L'exercice du shoulder bridge, le pont. Je vais me placer donc toujours étendue sur le dos, la colonne bien étirée, la nulle dans le prolongement de la colonne. Je vais amener mes épaules en position basse, décontracter les épaules et les bras. Je vais venir placer mes jambes semi-fléchies en écart de hanche et je vais rapprocher le plus possible les talons de mes fesses. Je vais replacer mes épaules en position basse. Les jambes sont en écart de hanche avec les talons proches des fesses et maintenant je vais venir placer mon bassin en position neutre. Toujours pareil, petite recherche, un petit espace sous les lombaires, la valeur ou d'un doigt, deux doigts maximum sous les lombaires. On peut également placer ses mains sur le bassin. Je vous rappelle que les mains doivent être à l'horizontale. Les mains sont placées, les doigts au niveau du pubis et le haut des mains au niveau des crêtes iliaques, en haut de la hanche. Ensuite, une fois que le bassin est placé en position neutre, je vais venir donc serrer ma ceinture, serrer tout le transverse et je remonte mon plancher qu'elle vient. Petite contraction, petite envie de faire pipi. J'inspire ensuite par les côtes et sur l'expire, je vais venir plaquer mes lombaires au sol. Le bassin bascule pubis vers le plafond et je pousse sur les talons pour monter le bassin. Je reste avec les omoplates au sol. Arrivé en haut, je vais serrer les fesses pour maintenir la position. J'inspire et sur l'expire, je relâche mes fesses et je vais venir déposer la colonne petit à petit comme un collier de perles. Le pubis le plus longtemps possible vers le plafond. Arrivé le bassin au sol, je replace le bassin en position neutre, petit espace sous les vertèbres. J'inspire au sol et expire, je repousse, mouvement de colonne. Quand je fais le mouvement, les fesses sont détendues. Quand j'arrive en haut pour maintenir la position, je serre mes fesses. J'inspire en statique et j'expire, je fais un mouvement de colonne. Inspire, la colonne ne bouge pas. Expire, je fais un mouvement de colonne. Je plaque les lombaires au sol, je pousse sur le talon. Je fais bien attention à ne pas pousser la poitrine et les côtes vers le plafond. Je garde toujours les omoplates au sol. J'inspire et sur l'expire, sentez votre colonne petit à petit qui se redépose. Attention à ne pas écarter les genoux. On est toujours en écart de hanche et je reprends bien la position neutre quand j'arrive au sol. J'inspire en statique, j'expire et si vous voyez que le mouvement va bien, on va pouvoir au prochain coup rajouter les bras. Donc j'inspire, je monte les bras à l'horizontale, paume de main sur le garde, tonique jusqu'au bout des doigts. Expire, je repose ma colonne. Je reprends la position neutre et j'inspire, j'abaisse les bras et j'expire. Mouvement de colonne. J'inspire, mouvement de bras. Pensez toujours à inspirer, à expirer profondément par les côtes. 3 à 4 secondes à chaque fois. Même pour les bras, j'inspire, je creuse mon ventre et je dépose les bras doucement. J'expire, mouvement de colonne. J'inspire, mouvement de bras. Bonne fois. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !